Qui n'a pas vu Japlou ? C'est un cheval qui a marqué l'histoire de notre sport par ses performances d'abord, mais je crois que c'est un cheval qui était très charismatique par sa couleur, sa taille et toutes ces choses-là. Donc c'est sûr que c'est un cheval qui est dans l'esprit de tout le monde, c'est sûr. Japlou, il a commencé la compétition bien avant que je sois sur le circuit international, mais je l'ai vu en concours et je l'ai aussi vu de nombreuses fois à la télévision et même en direct. Et bien sûr, c'était un cheval fantastique et il formait un couple mythique avec Pierre Durand. Je garde tous ses souvenirs en mémoire, des chevaux comme lui, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça fait partie de ces chevaux qui n'étaient pas bien grands en taille, mais qui mettaient beaucoup de cœur dans ces parcours. Je ne me souviens pas l'avoir vu en vrai, mais je me souviens l'avoir vu sur des vidéos et aussi d'avoir été très impressionné par la générosité de ce cheval. J'étais à Stockholm quand on aimait les champions du monde par équipe et c'était un cheval que tout le monde admirait. Mais c'est vraiment un cheval qui était hors du commun, parce qu'il pouvait sauter un oxyère de 2 mètres de large de l'arrêt presque en une foulée. Et tout le monde était un peu surpris, mais c'était un phénomène. Il avait tout en plus que les autres. Il était beau, il était habile, il était intelligent. Il avait tout en plus que les autres. C'est pour ça qu'il a été vraiment un très grand champion.